Décryptage, commentaires sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, c'est tout de suite dans l'invité du journal. Alors vous êtes député national et puis président du parti de l'Union des socialistes congolais, M. Christian Badibangui, bienvenue sur ce plateau. Oui, merci. L'un des rares leaders de l'opposition qui participe pour parler de Kampala, qu'est-ce qu'il y a eu comme avancée dans la capitale ougandaise ? Exactement, je crois qu'un des responsables au plus haut sommet de l'opposition qui engage notre famille politique, si elle en existe encore une, compacte et soudée par rapport au Congo de demain, par rapport aux enjeux de l'heure. Donc je crois qu'au niveau de Kampala, tout a été fait et que le résultat est attendu du médiateur. Le médiateur, c'est l'Ouganda qui nous a accueillis, qui a joué la facilitation, qui au fait a eu tous les amendements de part et d'autre. Il n'a qu'à proposer, l'Ouganda devrait proposer un texte final qui permettrait aux deux parties de pouvoir signer l'accord de Kampala. Et pendant ces temps sur le terrain, les armes crépitent. Vous avez certainement les dernières informations qui sont même passées dans cette édition du journal. Quels sont les arguments qu'avancent vos interlocuteurs, notamment le 1-23, pour continuer à prendre des armes ? Moi, c'était prévisible. C'était prévisible. La République démocratique du Congo, c'est la belle femme que tout le monde en vit. Il faut être en dehors du territoire national pour comprendre les enjeux. Tous les pays voisins en vit la RDC. Il faut comprendre les enjeux internationaux. Dans la sous-région, notre pays pèse sur tous les plans. Les pays voisins désignés en même temps des acteurs ? En Afrique, nous pèsons parce que nous étions jusqu'à un passé récent réserve et patrimoine de réserve mondiale. Tout cela explique la RUE sous le regard tout à fait intéressé de la communauté internationale sur la République démocratique du Congo. Donc, les Congolais devraient lui-même prendre conscience de cela. Pour le comprendre, il fallait être présent dans les enjeux internationaux pour le comprendre. Je suis très mal placé aujourd'hui en tant que de l'opposition pour donner la vérité vraie de ce que j'ai vécu. Je risque de paraître comme quelqu'un qui appartient à la majorité présidentielle. Mais puisque vous faites partie de ceux-là qui ont l'information à la source, c'est-à-dire sur la table des négociations, vous êtes censé avoir l'information ? Je parlerai après la signature de l'accord parce que maintenant, j'ai risque de déranger l'accord. Je ne suis ni porte-parole de délégué à Kampala. Je ne suis ni chef de délégation de cette mission à Kampala. Je représente l'institution au Parlement dans cette démarche. Donc, j'espère que je laisse le temps au temps. Lorsque nous aurons signé l'accord définitif, j'ouvrirai la boîte à Pandore, j'ai promis au Congolais, j'ouvrirai tout et j'ai montré le fond de la casserole. Mais est-ce que la manière dont nos militaires se comportent en cet instant sur le front ne serait pas une manière aussi d'arrêter cette guerre à l'est du pays ? C'était prévisible, si nous nous mettons tous d'accord, de protéger l'intégrité territoriale de notre pays, qu'il n'y ait pas de l'opposition ou de la majorité. S'il y a des problèmes qui existeront entre nous, nous allons les traiter quand nous allons rester entre nous. Mais il faudrait que la classe politique congolaise, des gauches et des droites, puisse comprendre dans quelle position cette masse adhonte de pays. La République démocratique du Congo, c'est tout par rapport à ses voisins. Personne n'est content de regarder la République démocratique du Congo, un pays uni grand et qui risque d'entamer une prospérité qui étoufferait tous les autres États voisins. Ça, c'est la vérité brute. Puisque vous parlez de la gauche et la droite qui doivent comprendre ces enjeux, on a les concertations qui ont été annoncées par le chef de l'État. Est-ce que votre parti participera ? Non seulement j'ai conduit mon parti aux concertations nationales, j'ai conduit l'igno sacré de l'opposition et alliés. J'ai conduit une grande partie de l'opposition en dehors des brébis égarés. J'ai conduit l'ensemble de l'opposition progressiste et patriotique qui pense que nous avons le Congo en commun comme pays. Si ce pays se désagrège complètement, nous n'allons pas nous appeler frères et sœurs, madame. Donc, Badi Bangui, je mets dans la dynamique de dire que je ne considère pas la majorité l'opposition à ce niveau, que nous devons sauver l'essentiel d'abord notre pays et notre État. Nous n'avons pas la même capacité d'analyser des coûts et de suivi des événements. Ça, je le regrette. Mais mes responsabilités me font dire que je ne dirai pas à mes enfants qu'une certaine année 2013, parce que je n'aimais pas le président Kabila, j'avais laissé Paul Kagame prendre mon pays, les désagrégés et les balkanisés. Ça, je n'aurais pas raison, l'histoire de mes joueurs. Un petit recul, Christian Badi Bangui. Vous êtes de la circonscription électorale de Dime Bélingué. C'est de là que vous avez été élue. Cette circonscription s'affronte très régulièrement avec le territoire voisin de KB à Kamuanga, cher à Etienne Chisekédi. Aujourd'hui, pouvez-vous nous dire quelle est la pompe des discordes entre ces deux territoires ? La pompe des discordes s'est passée historique. Moi, en tant que disciple de Tshisekédi, plusieurs choses ont été étouffées. Et là, j'appelle à ce qu'on puisse nettoyer les linges sales en famille. Je n'ai pas le droit et le devoir de le dire à la télévision. Mais je crois, si nous défendons la patrie, l'état-nation, si nous défendons la République démocratique du Congo, qu'est-ce qui sera beaucoup plus complexe qu'est d'aller dans le fond dans la famille de l'heureux autres ? Badi Bangui, j'avais compris que les divisions entretenues par les hommes politiques à des limites visibles ont essayé d'amener la situation au niveau où elle s'est trouvée. Et je me suis dit, avec les deux nouveaux gouverneurs, en tant que député national, j'ai l'obligation de faire taire certaines choses, de manière à ce que le gouverneur, les deux gouverneurs... C'est votre démarche ? C'est la démarche que vous êtes en train de... Une moitié a été faite. Vous avez suivi à l'époque le problème qu'il y a eu entre le Bénin-Kelinde et les Bakwa Katulai, que je suis allé terminer. Le second problème, c'est les limites de front... Mais attends, quand est-ce que vous avez rencontré pour la dernière fois Etienne Tissékédi ? Ce n'est pas important. La personne qui maîtrise... Etienne Tissékédi est le président de l'UDPS. Je suis président de l'Union Socialiste Congolaise, mais c'est lui qui m'a fabriqué, je suis son modèle. Lorsque vous dites, j'allais le rencontrer, c'est-à-dire que je dois aller m'abréver tout le temps chez Tissékédi. Pas forcément. J'ai la maîtrise de sa Bible, de verser les chapitres, je les détiens. C'est moi qui dois les distribuer en lui et sa place. Je n'ai pas besoin d'aller le voir. Donc c'est plus important d'aller le voir, c'est de vous déclarer. Si je veux aller le voir, sous le plan protocolaire, si je suis dépassé par les événements. Aujourd'hui, il n'y a aucun événement qui me peut passer. J'ai le contrôle de l'opposition. J'ai la tête de l'opposition à partir du moment qu'il a sanctionné le processus. Badi Bangui dans les processus pour le parachever. Merci Christian Badi Bangui d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame. Je rappelle que vous êtes député national élu des Dinkbe Lengue. Exactement. Vous êtes également président de l'Union socialiste des Congolais. Et vice-président de la PHJ. Merci. Voilà, c'était notre rubrique invité du journal. Sous-titrage Société Radio-Canada